Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'imagine que la vidéo du jour devrait vous faire plaisir, en jugé par le nombre de messages que j'ai pu recevoir de votre part ces derniers jours. My Little Box vient d'annoncer le lancement de ses calendriers de l'Avent. J'ai bien dit c'est, on va revenir sur ce point d'ici quelques minutes, et évidemment vous m'avez demandé si j'allais vous en parler, donc je suis là pour ça aujourd'hui. Alors si j'ai bien compris, cette année il y a eu quelques changements chez My Little Box concernant leur offre calendrier de l'Avent. En effet, il y en a deux qui vous sont proposées cette année, seulement il n'y a pas de quoi sauter au plafond tout de suite, puisqu'en fait le premier calendrier qui est proposé au tarif de 49,90€, si je ne me trompe pas, c'est exactement le même que celui que je vous avais présenté l'année dernière, qui a juste été réédité et qui est donc une nouvelle fois proposé à la vente. Petit point important à noter, son tarif a un petit peu diminué, puisque de mémoire celui de l'année dernière était proposé autour de 62€. Du coup je n'allais pas vous proposer un doublon de vidéos, si vous avez envie de découvrir son contenu, je vous laisserai évidemment la vidéo que je vous avais proposée l'année dernière directement en barre d'infos, et tant que j'y suis, j'ajouterai également les liens vers ces calendriers de l'Avent 2023 proposés par My Little Box. Du coup vous l'aurez compris, la véritable nouveauté et le vrai calendrier de l'Avent 2023, c'est celui qui se trouve derrière moi, et c'est celui pour lequel je vais vous proposer un unboxing. On va le découvrir en direct ensemble. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il contient, mais je dois vous avouer que l'excitation est à son comble, parce que je suis absolument ravie de découvrir un nouveau format. Donc je vais vous montrer ce calendrier de l'Avent en format Vanity d'un petit peu plus près. Franchement, ma première impression est excellente. J'adore ce format, j'adore le motif sur la trousse, elle est très très belle, elle est de super qualité, parce que c'est vraiment un Vanity qui se tient, qui est parfaitement réutilisable. C'était qui Splendiste, il y a deux ans il me semble, avait proposé un format similaire avec une grosse trousse de toilette ou un gros Vanity, et je m'en sers encore aujourd'hui. Donc je sais que ça, c'est un format hyper efficace, qui permet j'imagine de cacher pas mal de cases. Donc voici comment il se présente à l'intérieur, c'est hyper hyper sympa, et comme toujours chez My Little Box, ils ont eu le sens du détail, parce qu'il y a plein de jolis graphismes sur toutes les boîtes, et franchement, moi je vous dis, ce décor là de Vanity, je le trouve extra. Bon du coup, j'imagine que vous n'avez qu'une seule hâte, c'est de passer à l'unboxing pour découvrir son contenu, et pour qu'on puisse voir si en effet, il est mieux que le format qui avait été proposé jusqu'à présent. Seulement, juste avant de commencer, comme je vous le disais, je vous laisserai le lien direct vers ce coffret en barre d'infos, mais je vais aussi vous donner son prix, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que oui, son format est carrément plus misé, mignon, hyper réutilisable, etc. Seulement, son prix a augmenté. Alors, pour les abonnés à la My Little Box mensuelle, vous pourrez vous le procurer au tarif de 89,90€. Si vous n'êtes pas abonné, il faut rajouter 10€ à ce tarif, ce qui ramène donc son prix à 99,90€. Donc on est d'accord, c'est un coffret qui est plus onéreux. Après, c'est un calendrier 24 cases qui est sûrement un peu plus élaboré et plus garni que la version précédente. Donc, pour une différence d'aller 40€, eh bien, peut-être que finalement, il vaut beaucoup plus le coup. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Bon, me revoilà. J'ai essayé, tant bien que mal, d'ajuster la luminosité, puisqu'on est sur une journée hyper orageuse et il n'y a littéralement aucune lumière qui passe à travers ma fenêtre. Donc on va rester sous éclairage artificiel. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur et que vous allez quand même y voir quelque chose parce que je voulais vous proposer cette vidéo rapidement après toutes les demandes que j'ai pu recevoir. Donc c'est parti, on plonge tout de suite dans l'unboxing. Alors, pour revenir à l'univers de ce calendrier de l'Avent, ça commence très très bien puisqu'ils ont glissé ce petit carnet un peu ambiance escape game avec une histoire ou même partie de Cluedo. Il y a apparemment un mystère à résoudre. Donc je regarderai ça juste ensuite. Mais je vais bien sûr aller chercher la toute première case et on va découvrir le contenu de ce calendrier. Ah et d'ailleurs, je ne vous ai même pas dit avec cette météo qui me perturbe, la valeur réelle de ce calendrier est équivalente à 455 euros. On devrait donc pouvoir retrouver des petites choses très très sympas à l'intérieur et cette valeur réelle est bien supérieure à celle qui avait été annoncée pour les calendriers des années précédentes. Donc en toute logique, on commence par la première case. Ah, un produit The Body Shop. Il s'agit d'une belle miniature de leur beurre-corps au karité qui fait 50 millilitres. Case numéro 2. Ouh ! Alors ça, c'est hyper hyper sympa. Il s'agit d'un full size. C'est le Cush Mascara de la marque Milk Makeup dans son format vente comme je vous le disais. Donc c'est très très chouette pour pouvoir découvrir et bien tester le produit. Voici à quoi il ressemble si vous ne l'avez encore jamais vu. Ça commence très très bien. Case numéro 3. Ah ! Un produit de la marque Garantia. Donc il s'agit de la référence Diabolique Tomate. C'est une crème assez aqueuse, un peu effet gel qui permet de donner bonne mine. C'est un format qui fait 30 millilitres. Case numéro 4. C'est plus léger. Est-ce que ça ne serait pas le premier accessoire de ce calendrier de l'Avent ? Ah si ! Alors c'est un petit ornement pour votre sapin de Noël. Il est indiqué Mon beau sapin. C'est très très joli. C'est en céramique comme ça. Et ça reste assez neutre. C'est le genre de décoration que je préfère. Ah mais j'avais pas remarqué en fait sur toutes les cases il y a des petits indices et des messages à décoder qui vous permettront j'imagine de solutionner l'énigme qu'on retrouve dans ce petit carnet. La case numéro 5 est plus lourde que les autres. Alors ça c'est très très chouette aussi. Il s'agit du sérum SOS Réhydratant dans la gamme Vinosource Hydra de Caudalie. Et comme vous pourrez le constater c'est également un full size qui fait 30 millilitres. Donc le voici. Case numéro 6 on retrouve ici le soin nettoyant micro mousse de la marque Forio c'est une miniature qui fait 20 millilitres. Case numéro 7 avec un nouveau petit message pour avancer dans l'énigme. Il s'agit d'une petite brosse nettoyante pour le visage j'imagine qui est très très douce mais alors l'inconvénient c'est qu'il y a déjà plein de poils comme ça qui sont tombés. J'ai l'impression qu'elle en perd pas mal. Case numéro 8 alors une miniature de parfum personnellement j'adore retrouver des miniatures de parfum dans mes calendriers de l'Avent parce que ça permet de découvrir des jus vers lesquels on ne se serait peut-être pas tourné naturellement. Donc là c'est la référence I want shoe de Jimmy Choo. Voici comment ce parfum se présente et évidemment je vais le sentir parce que je suis intriguée. Je crois l'avoir déjà senti mais il y a un moment et sincèrement je ne m'en souviens absolument pas. Bah écoutez c'est pas mal c'est féminin c'est assez frais il y a un petit côté délicatement fruité. C'est plutôt sympa je pense qu'il plairait à pas mal de monde pour le coup. Case numéro 9 Ah on retrouve des petits rouleaux de washi tape comme ceci avec des petits motifs qui reprennent ceux qu'on retrouve sur les cases du calendrier de l'Avent. Case numéro 10 qui reprend d'ailleurs cet imprimé qu'on retrouve sur le Vanity il est trop trop beau c'est mon préféré. Alors cette fois-ci on retrouve des petites pinces comme ça dont on peut servir pour attacher des documents ou bref c'est un petit accessoire de papétrie. Case numéro 11 qui est toute légère alors il y a un petit pochon il est indiqué hear me out donc j'imagine que c'est une paire de boucles d'oreilles ou un petit accessoire comme ça un petit bijou alors il s'agit d'un petit anneau ouvert comme ça vous savez c'est un keuf qu'on peut mettre par exemple ici pour ajouter oula et mes cheveux qui sont en train de se prendre dedans et je vous disais donc que ça permet d'ajouter un faux piercing en fait. Case numéro 12 il s'agit d'une éponge à fond de teint alors ça c'est peut-être un petit peu répétitif puisqu'il me semble qu'on a déjà pu en retrouver dans des coffrets mensuels proposés par My Little Box mais bon c'est un petit accessoire dont on peut se servir. Numéro 13 alors cette fois-ci on retrouve le contour des yeux lissant à base de blé de segue et de lin de la marque Cultive que je ne connais absolument pas il semblerait que ce soit un full size. Case numéro 14 il s'agit d'un petit tampon comme ceci avec sa recharge d'encre. Case numéro 15 alors de la marque propre My Little Beauty on retrouve ici un gommage corps il s'agit du gommage corps tout en douceur qui fait 100ml case numéro 16 un produit de la marque le rouge français dans la teinte Nefertiti qui se présente comme ceci c'est donc le blush crème sa couleur est un petit peu un petit peu peps il s'agit d'un rose fuchsia comme ça case numéro 17 je ne sais pas trop quoi penser des accessoires pour le moment je dois vous avouer on retrouve ici une toute petite alors attendez je vais l'ouvrir pour que vous puissiez vous rendre compte voilà donc il s'agit en fait d'une partie câblée comme ça avec un usb et une petite guirlande lumineuse que vous pourrez positionner je ne sais pas au niveau de votre tête de lit ou pour décorer un endroit chez vous bon c'est pas dingue mais ça mérite d'exister case numéro 18 une miniature de 40ml du scrub lavant Christophe Robin c'est un exfoliant pour le cuir chevelu à base de sel marin numéro 19 un produit de la marque Fenty Skin qui devrait faire des heureux et des heureuses il s'agit ici du sérum tonifiant qui resserre les pores donc c'est le fat water et ça fait 50ml c'est pas mal du tout pour découvrir ce genre de produit parce qu'on n'a pas besoin d'en appliquer beaucoup à chaque fois case numéro 20 un petit chouchou comme ça alors c'est vraiment dans la thématique du calendrier de l'avant puisqu'on retrouve vous voyez par exemple une couleur assez similaire à celle-ci il y a vraiment un univers qui est créé mais bon ce n'est qu'un chouchou un peu satiné comme ça assez basique case numéro 21 un produit de la marque Dr. Pierrico c'est je ne connais pas je ne sais pas ce que c'est l'électure biphase anti-ride multi-zone dans lequel on retrouve de l'acide hyaluronique ainsi que du bacucule c'est également un full size qui fait 30ml on est sur un sérum plutôt axé anti-âge hydratation qui se présente comme ça je ne me suis pas penchée sur la marque Dr. Pierrico depuis 10 ans peut-être ou même encore plus donc c'est une redécouverte évidemment c'est à la fin de cet unboxing que ça y est la lumière revient enfin du coup case numéro 22 alors ah un produit Make Up For Ever ça c'est très chouette donc l'artiste blush c'est de nouveau un full size j'espère qu'il ne s'agit pas uniquement de la recharge mais c'est bon c'est dans un contenant cette gamme a déjà été repackagée un certain nombre de fois mais je n'avais pas vu justement les nouveaux packagings c'est très très joli donc là c'est la teinte B220 Joyful Pink c'est un très joli rose avec des petits sous-tons corail comme ça case numéro 23 alors un produit de la marque Dessange il s'agit de l'Hydra Brush donc en fait c'est un sérum de finition anti-freeze que je n'ai encore jamais testé non plus qui est particulièrement adapté aux cheveux exposés aux appareils chauffants on le retrouve au coeur de la formule de l'acide hyaluronique et je suis en train de vérifier parce que généralement c'est le genre de formule qui s'active lorsqu'on utilise un sèche-cheveux ou en tout cas une source de chaleur ouais c'est ça votre chevelure est sublimée votre brushing, lissage ou wavy est plus durable et donc la dernière case de ce calendrier de l'Avent c'est la numéro 24 c'est malheureusement potentiellement l'une des plus petites et aussi l'une des plus légères ça c'est dommage parce que je vous le dis à chaque fois j'aime vraiment terminer sur une note hyper positive une dernière case assez waouh pour bien fêter le fait que ça y est Noël est enfant là mais là je suis pas sûre que ce soit le cas on va voir alors il y a un petit pochon peut-être qu'on va avoir un joli bijou donc là sur le petit pochon il est indiqué gold is crawling j'ai l'impression que c'est un collier ouais alors c'est un collier vous savez plat comme ça qui ont été très tendance ces derniers temps il est joli pour le coup il est très lumineux pour les fêtes c'est pas mal après je pense qu'il va y avoir deux camps ça va faire des heureuses et il y a sûrement certaines personnes qui vont se dire qu'ils auraient pu faire mieux pour une dernière case je suis un peu partagée parce que je me dis que c'est original c'est chouette d'avoir un bijou surtout pour un coffret My Little Box qui est en effet un coffret beauté et lifestyle et en même temps je me dis que bon on a déjà vu mieux mais ça va c'est cool bon en tout cas je suis ravie de constater que la contenance de ce Vanity est quand même très très chouette franchement pour un week-end ça permet à la fois de transporter ses produits de maquillage ses produits de coiffure même des soins corps etc donc c'est très très cool bon on va pouvoir passer à ma conclusion alors dans l'ensemble je pense que je préfère cette version du calendrier de l'Avent après je dois vous avouer que j'ai du mal à comprendre comment ils ont réussi à nous calculer les 455 euros de valeur réelle parce que certes il y a de très jolis full size et de très jolis produits Caudalie Make Up For Ever Milk Make Up mais il y a aussi d'autres produits qui sont en format miniature et il y a certaines marques qui sont moins onéreuses du coup en termes de valeur produit j'ai un peu de mal à retrouver ça et je me dis que ce montant a sûrement été boosté par les accessoires qui ont été glissés à l'intérieur seulement il faut bien dire que les accessoires sont pas phénoménaux non plus c'est à dire que j'aime bien l'ornement pour le sapin mais la petite guirlande lumineuse le petit tampon les petites pinces pour pouvoir réunir ces documents bah franchement est-ce que ça fait vraiment plaisir de retrouver ça dans un calendrier de l'Avent pour ma part je suis un peu frileuse après j'attends vos retours en commentaire peut-être que vous allez me dire que vous trouvez ça génial après je sens qu'il y a quand même beaucoup de mes abonnés qui risquent de me dire que c'est un peu décevant pour un premier essai avec ce format et en effet un prix d'achat qui est supérieur c'est pas mal franchement on va pas le retirer je trouve qu'il y a eu un sacré effort sur l'univers qui a été créé autour du calendrier de l'Avent je suis hyper curieuse de réaliser cette petite partie de Cluedo on va dire et de résoudre l'énigme à l'aide des cases on sent qu'il y a eu un réel effort à ce niveau là mais j'en attendais pas moins de la part de My Little Box parce que c'est vraiment leur point fort ils sont hyper hyper doués pour ça du coup j'imagine que cette vidéo unboxing vous permettra de déterminer si oui ou non il est fait pour vous et si finalement vous pouvez justifier cet achat de 90 ou 100 euros à peu près donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile en attendant la prochaine je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bye bye